Chaque match pour nous est un match de coupe. Depuis deux ans, le club a fait l'exploit de monter. Chaque match qu'on joue, c'est un match pour la survie. On a l'habitude des exploits. On a réussi à en faire quelques-uns cette année. On en a fait quelques-uns l'année dernière qui nous avait permis, avec l'arrêt du Covid, à finir à la 10e place. Ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. Je voulais juste féliciter les joueurs parce que c'est une préparation très difficile. Comment vous avez préparé ce matin de l'hôtel, de l'expression, de l'hôtel ? Comment vous avez parlé à vos joueurs ? Comment vous avez réussi à essayer de faire comme si... Simplement, j'ai utilisé mes mots. Excusez-moi, on pourrait mettre ça entre guillemets ou mettre un bip. Je leur ai dit de poser les couilles sur la table à un moment donné. Voilà, on est des êtres humains, on est des parents. Nos familles s'inquiètent pour nous. Moi, j'ai nos amis aussi qui s'inquiètent. Donc voilà, ça reste un match de foot. Ce n'est pas la fin. À un moment donné, voilà, il y a des choses primordiales dans la vie. Et je pense que la vie est plus importante qu'un match de foot. Maintenant, ça reste que mon avis. Je ne suis pas là pour parler de ça. Le président en a parlé très bien. Donc je laisse ça au président après, sur le sportif. La préparation de ce match, il s'est fait tout simplement avec Clément, voilà, qui m'a... On s'est beaucoup aidé. On est resté toute l'après-midi, pratiquement à deux pour préparer ce match-là. On a eu le coach plusieurs fois au téléphone aussi. qui nous a donné aussi ses directives parce qu'on décide de rien. C'est le coach qui décide. Donc voilà. Et grâce à tout ça, on a réussi à préparer notre match du mieux possible. Je remercie encore le groupe hôtelier Accor qui nous a accueillis et qui nous a permis de rester toute la journée à l'hôtel. Ce n'était pas évident pour eux aussi. Voilà. Donc voilà. Et puis un gros bravo à tout ce groupe qui était là ce soir parce qu'ils ont montré vraiment les valeurs du club. Ils ont été très humains, très costauds, très forts dans la tête, très fort mentalement. Ils ont mis du cœur dans tout ce qu'ils voulaient, dans tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Le coach, vous l'avez eu pendant le match ? Il y a eu des échanges ? On l'a eu à la mi-temps. On l'a eu avant le match sur la causerie qu'on a fait au stade. On l'a eu en visio donc pour la causerie. On l'a eu à la mi-temps avec Clément sur des points tactiques. Et là, on vient de l'avoir aussi. Pour les joueurs, le fait de perdre 1-0, d'être pas loin justement de faire mieux de ça, est-ce que la déception avec ce contexte-là n'est pas d'autant plus grande ? Je vais vous retourner à la question. Imaginez, vous ne faites pas un beau reportage ou un truc comme ça. Est-ce que vous allez être content de vous ? Quoi qu'il arrive, ça reste une défaite. Donc oui, ils sont déçus, c'est normal. C'est des compétiteurs. Et ça s'est vu ce soir. À la 95e minute, à 10 contre 11, ils étaient encore devant. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Rien du tout. Bravo les gars. C'est bien. Est-ce que ça peut être soudé encore davantage le groupe pour la fin de semaine ? Le groupe était déjà soudé. C'est vrai qu'on a eu un début de championnat très difficile. Mais le groupe était déjà soudé. Et c'est sûr que des choses comme ça, dans la vie, ça ressoudent encore plus. Donc oui, et on l'espère. Si les matières étaient prêts, vous étiez prêt à rentrer ? C'était mon rôle. C'était le coach qui avait décidé ça cette semaine. Donc voilà, moi, je suis employé, licencié en tant que joueur aussi au club. Donc on me demande de faire ça, je fais ça. On me demande de faire autre chose, je fais autre chose. Voilà, on est multitâche. On n'est pas juste là pour entraîner. Je ne suis pas juste là pour entraîner mes gardiens. Tout le monde fait plein de choses dans le club. Voilà. Ce n'est pas un club qui est grand au niveau des structures, au niveau humain. Mais par contre, c'est un club qui, tout le monde y met de son cœur, en fait. Donc voilà. Et ça, c'est le plus important d'aujourd'hui. C'est le plus important d'aujourd'hui.